Musique Bonjour chers internautes, je vous présente Sylvie Carmiers, ambassadrice Psyo au Québec à Montréal. J'espère qu'on nous entendrait bien, on est dans un restaurant puisque les agendas ne sont pas toujours évidents à conjuguer. On essaie de trouver un endroit un peu sympa mais malgré tout un petit peu bruyant. Je suis arrivée au Canada hier pour faire un road trip de 5 mois au Canada. J'en profite pour rencontrer des utilisateurs et des ambassadeurs Psyo. Sylvie est ma première rencontre sur le territoire du Montréal. Je te remercie beaucoup. Enchantée, plaisir et pour moi. L'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter comment Sylvie a rencontré le Psyo, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie et elle a changé de vie avec le Psyo. Absolument. Ça va être super intéressant. Sylvie est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui. Alors, mon nom est Sylvie Carrier. Je suis hypnothérapeute depuis 2011. En fait, moi, j'ai découvert le Psyo il y a environ 4 ou 5 ans dans un salon d'habitation. Rien à voir, mais un salon d'habitation. Donc, j'ai vu la lunette. Je me suis dit, wow, ça a l'air vraiment intéressant d'utiliser ça en tant que thérapeute, en tant qu'outil thérapeutique. Et à l'époque, mon conjoint qui était avec moi m'a dit, mais es-tu malheur ? Tu vas pas acheter ça ? As-tu vu le prix ? Et là, j'ai dit, chérie, il y a un potentiel énorme avec ça. Tu n'as même pas idée de ce que je peux faire avec cet appareil-là. Alors, j'ai acheté l'appareil et ça a pris quelques années avant que je décide de développer, mais je travaillais beaucoup avec mes clients en hypnose. Ça les amenait dans un bien-être extrême. On allait beaucoup plus profondément en thérapie hypnotique avec le Psyo que sans le Psyo. Est-ce que tu étais hypnothérapeute à l'époque ? Oui, c'est ça. J'étais hypnothérapeute. Donc, j'avais une très, très grosse clientèle. J'avais même des listes d'attente que je n'arrivais pas à tout faire. Et à un moment donné, j'ai intégré le Psyo graduellement. Je me suis aperçue que les gens allaient vraiment beaucoup mieux, plus rapidement, pour beaucoup moins cher qu'une thérapie conventionnelle, définitivement. Et ensuite, je me suis dit, les gens, malheureusement, quand ils commencent une thérapie, peu importe le genre de thérapie, souvent n'ont pas les moyens de la terminer, parce qu'on ne peut pas se cacher que ça coûte cher, une thérapie. Alors, les gens commencent, ont toutes les bonnes intentions du monde, mais malheureusement, n'ont pas les moyens financiers de poursuivre. Ils se retrouvent chez eux, face à leurs problèmes à nouveau, avec 100 outils pour les aider, 100 ressources, souvent 1 000 ou 2 000 $ plus tard déjà de moins dans le portefeuille. Alors, moi, je me suis dit, ça ne se peut pas qu'un outil n'existe pas quelque part qui peut aider ces gens-là à cheminer vers un mieux-être, mais sans que ça leur coûte une fortune pour cheminer et pour aller toujours de mieux en mieux. D'accord. OK. Et alors, tu me confies qu'à un moment donné, tu as eu une vision. Oui, oui, oui. Lors d'un certain voyage, d'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire deux mots. Oui, j'ai eu une vision il y a environ un an et quelques mois. En fait, je voulais changer de carrière. J'étais un petit peu tannée d'être l'épinothérapeute dans son bureau de 9 à 9 et qu'il rencontre des gens sans arrêt. Alors, je me suis dit, je dois trouver un plan B pour continuer à aider les gens, parce que j'ai quand même l'archétype de la sauveuse en moi. Donc, je voulais continuer à les aider, mais sans être obligée de travailler tout le temps et de pouvoir profiter de la vie un petit peu plus, pouvoir aller en voyage plus souvent, pouvoir partir l'hiver, pouvoir faire plus de choses et en gagnant ma vie, bien sûr. Donc, mon conjoint et moi, on a acheté un Winnebago et on a décidé de partir quatre mois dans un road trip. Donc, c'est un Comperman ou un Motorhome? Oui, un Motorhome, oui. Donc, on est partis quatre mois faire la tournée de la Californie. Et un soir, on est en train de souper et j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, c'est-tu chérie, moi je suis un peu tannée. Je dois changer ma façon de travailler. Je veux partir l'hiver et quand même profiter de la vie puis avoir un salaire quand même, même si je ne suis pas là pour travailler physiquement. Et j'ai eu vraiment le flash qui m'est monté. Et là, je me suis dit, wow, j'ai le meilleur outil thérapeutique entre les mains et je l'utilise peut-être à 10% de sa capacité seulement. Alors, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, au retour, je me donne la mission de développer l'Opcio à travers le Québec. Et je me suis donné un an pour avoir mon centième ambassadeur. Mon conjoint, qui ne connaissait pas ma capacité d'affaire à l'époque, parce que lui a connu la thérapeute, donc la fille qui travaille à la maison dans son bureau, il n'avait jamais connu la femme d'affaire qui est en moi depuis toujours. Il m'a dit, commence par un, puis on verra. Alors moi, je lui ai dit, écoute, un an, je te jure, je vais avoir mon centième ambassadeur et développer la province. Alors, aussitôt qu'on est revenu au Québec, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire beaucoup d'expositions, de salons, d'aller voir un peu à droite et à gauche et d'en parler à tout le monde. Et grosso modo, ça s'est fait. Et maintenant, je suis fière de dire que j'ai mon centième ambassadeur et que je me suis classée deuxième mondiale en 2018. Alors, je suis très, très contente. Bravo! Félicitations! Donc, vraiment un bon, un bon div que j'ai fait en changeant l'hypnose pour l'Opcio. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es 100% dédiée au Pcio? Oui. Moi, maintenant, je ne fais plus d'hypnose. J'ai même des clients qui m'appellent encore et je leur dis non, désolé, mais moi, je vais vous vendre l'appareil. Vous allez faire vous-même votre propre thérapie à la maison. Vous allez vous auto-thérapeutiser avec le Pcio plutôt que de venir me consulter. Alors, maintenant, les gens repartent avec l'appareil, puis ça va super bien. OK. Super! Comment est-ce que tu animes tes 111 ambassadeurs? Où sont-ils? 101 ambassadeurs, pardon? Sont-ils sur tout le territoire canadien, Québec? Comment ça s'organise? La plupart sont au Québec. J'en ai un ou deux qui sont au Canada, mais la majorité se situe au Québec. Mais le Québec, c'est grand. Alors, j'en ai un petit peu partout. J'en ai qui viennent plusieurs heures d'ici sur la route. Donc, on essaie de s'organiser. On fait des meetings. Quand on ne peut pas se voir, on fait des meetings soit par Zoom, soit par Internet. J'ai créé aussi une page, un groupe privé Facebook pour mon équipe. Donc, pour qu'ils puissent suivre vraiment les nouveautés et puis être capables au quotidien d'être informés sur tout ce qui se passe avec le Pcio. OK. Ainsi que la motivation parce que je motive beaucoup, beaucoup, beaucoup mon groupe pour les stimuler. Là, présentement, j'ai une nouvelle motivation que je viens de partir. J'offre à tous mes ambassadeurs d'aller leur animer un atelier moi-même. Et c'est eux qui font les ventes et les ambassadeurs qui vont en découler. Alors, j'ai fait la première hier, hier soir, et j'ai eu 50 % de vente dans la soirée. Sur quatre personnes. Sur quatre personnes. Deux ont acheté et les deux autres vont probablement suivre. OK. Super. Je pense que c'est important l'accompagnement physique comme ça aussi pour la réalisation des ateliers. On a beaucoup de demandes sur comment se passe un atelier. Oui. Absolument. C'est important. Oui. C'est important. Dans le concret. On a la théorie et après, il faut la pratiquer. Oui. Parce qu'une fois qu'ils sont maîtres de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, à ce moment-là, ils peuvent être libres de fonctionner par eux-mêmes et que ce soit profitable pour tout le monde. D'accord. OK. Super. Bravo. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. J'espère que ça va inspirer des ambassadeurs qui démarrent ou qui se posent un peu la question de comment développer. Il ne faut pas hésiter à poser des questions d'ailleurs sous la vidéo. Sylvie, l'équipe, moi-même, on sera ravis de vous répondre et puis d'apporter peut-être des précisions si vous le souhaitez. OK. J'ai encore une question pour toi, Sylvie. Oui. En tant qu'ambassadrice de Psyo, forcément, tu l'utilises à titre personnel. Oui. Oui. Absolument. Alors, quels sont tes titres préférés? J'ai mon gros coup de cœur qui est là depuis longtemps et qui m'a fait énormément grandir mon chiffre d'affaires, Intégrer la réussite dans votre vie. Oui. Quand j'ai fait Intégrer la réussite dans votre vie pendant 21 jours, j'ai triplé mon chiffre d'affaires Psyo. Oh là là! Ça a été une révélation. Je savais que le Psyo était efficace, mais je ne pensais jamais que j'aurais une si grosse différence en si peu de temps. Et d'ailleurs, maintenant, avant chaque événement que j'organise, je fais toujours la séance Intégrer la réussite. Et ça va tout activer notre système, notre système vibratoire, notre taux vibratoire et l'énergie qu'on propulse. Alors, on propulse une énergie de réussite. Donc, on attire également la réussite. Et moi, je le constate vraiment régulièrement dans ce que je fais et ça fait une différence énorme. C'est vraiment énorme. OK. Ça, c'est mon chouchou. Ton chouchou. OK. Si des personnes au Québec souhaitent découvrir le Psyo, comment peuvent-elles faire? Elles peuvent me contacter directement en allant sur mon site, donc le www.lunettesdeluminothérapie.ca ou en contactant le 438-495-5658. Vous retrouverez tous les détails en dessous de cette vidéo. Le lien vers le site et le numéro de téléphone pour revenir vers celui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne Pinest Road pour ne pas rater les prochaines interviews. Et puis, postez un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle rencontre au Canada. Au revoir. Au revoir. Au revoir.